Alors oui je sais, j'étais censé reprendre le fameux rythme des une vidéo actualité Marvel par semaine. Bon, écoutez, il se pourrait que la vie fasse ce que j'ai pas tellement pu trouver ni le temps ni l'énergie nécessaire de tourner ces vidéos là. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal, puisque malgré tout, ça fait 20 jours que j'ai pas tourné de vidéo actualité Marvel, et en 20 jours, il s'est pas passé énormément de choses. L'actualité Marvel sur cette fin d'année 2024 est très 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 légère. La preuve ici, on est sur à peine une grosse dizaine de news vraiment importantes du côté de Marvel. Mais ça ne change rien au fait que effectivement, j'ai été globalement absent. Veuillez m'en excuser, j'espère pouvoir reprendre ce rythme endomadaire un de ces jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on rattrape la plupart des news qui sont sorties sur ce mois d'octobre, et sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on retrace un petit peu tout ce qui s'est passé, autant du côté de Marvel Studios que de Sony Pictures. Alors écoutez, on va évidemment commencer par Sony Pictures, puisque c'est un petit peu l'actualité du moment, puisque le film Venom 3 The Last Dance va faire sa sortie en salle le 25 octobre prochain, c'est-à-dire dans vraiment quelques jours dans nos salles de cinéma françaises. Et pour l'occasion, évidemment, comme d'habitude, un gros panel de spot TV, d'images pour le Riel 3D, le Dobby Cinema, le Screen X, etc. Donc une flopée d'images que je vous mets actuellement à l'écran. Une petite révélation assez importante sur le casting du personnage de Null, qui sera introduit comme méchant dans ce film-là. Rien n'est encore officiel, mais il semblerait que les sources soient très solides. Le personnage de Null serait a priori interprété par Andy Serkis. Pour rappel, Andy Serkis, c'est le réalisateur de Venom, Let's Her Be Carnage, qui est un vrai carnage pour le coup, mais qui est surtout l'interprète iconique du personnage de Gouloum, dans la licence, la saga Le Seigneur des Anneaux. Par ailleurs, pour l'occasion, on a eu un premier visuel HD du personnage de Null, mais je sais que le film sera un énorme flop. J'espère juste que le personnage de Null ne va pas mourir instantanément. Étant donné que c'est un immense méchant des comics, je croise les doigts pour qu'il soit utilisé intelligemment dans le futur des projets Marvel, que ce soit MCU ou autre. Toujours dans l'univers de Spider-Man, celle-ci fait extrêmement plaisir. Le tournage de la série Prime Vidéo sur Spider-Man noir en live action, avec le retour de Nicolas Cage dans un rôle Marvel, a officiellement commencé son tournage. Et en parallèle, on a Karen Rodriguez, qu'on a notamment vu dans la série Swarm, qui a rejoint le casting dans un rôle inconnu. Mais ça y est, on est en plein dedans. Cette série pourrait possiblement sortir en 2025. Et ça, pour le coup, je suis extrêmement hypé. Moins hypé, mais toujours dans l'univers de Spider-Man. Pour en terminer avec celui-ci, d'ailleurs, on parle du projet Silver Sable, qui a priori, du côté de Sony Pictures, c'est une rumeur, serait en cours de développement. On n'a pas d'informations sur le détail de ce qu'on pourrait raconter ce programme. On ne sait même pas si c'est une série ou un film, ni même si c'est une animation ou autre. Pas de casting ou quoi que ce soit. Juste a priori. Voilà, c'est juste qu'a priori, ils voudraient faire un projet sur ce personnage-là, au lieu de faire un projet sur, je ne sais pas, peut-être le Spider-Man de Andrew Garfield ? Peut-être, c'est juste une idée comme ça. Bon, on en a fini avec Sony Pictures, passons maintenant à Marvel Studios. Du côté des news en vrac, on a un petit peu de casting. On a l'acteur Logan Kim, qu'on a notamment vu dans S.O.S. Phantom, le dernier qui est sorti au cinéma. C'est un acteur, rumeur, qui aurait été choisi pour jouer le personnage d'Amadeus Shaw dans le MCU, mais par contre, pas d'indication sur les projets dans lesquels il pourrait apparaître. Ce qui peut laisser supposer, qu'étant donné qu'on n'a pas trop d'indications sur de gros projets dans lesquels il pourrait apparaître, on sait que le film Captain America Brave New World va introduire certains Hulk, notamment Red Hulk, forcément. Il se pourrait bien que ce personnage-là, Amadeus Shaw, qui est en lien direct avec certains Hulk, pourrait faire sa première apparition dans ce film-là, soit à travers un caméo, soit à travers un petit rôle. Après, encore une fois, cela reste une rumeur, donc c'est à prendre avec des pincettes. Toujours en vrac, si vous avez apprécié suivre tous ces films Marvel, avec surtout leur belle musique interprétée par des gens de renom, le ciné-concert de Marvel Infinity Saga va arriver en France avec deux dates, l'une à Paris le 12 avril 2025 au Palais des Congrès, qui se situe à Paris, et l'autre le 27 juin 2025 au Festival de Nîmes, dans la ville de Nîmes. Donc voilà, pour les gros fans de Marvel et surtout des musiques, il y aura évidemment ces deux concerts-là, qui seront accompagnés évidemment des images les plus iconiques, des extraits les plus iconiques de Marvel Studios. Personnellement, je pense peut-être essayer de me dégoter une place pour celui de Paris. Petit point évidemment du côté de Agatha All Along, puisque c'est la série du moment du côté de Marvel Studios, on est pratiquement sur la fin de la diffusion. Beaucoup de choses ont été évidemment dévoilées, mais surtout ce qu'on retient, c'est l'arrivée, le poster officiel de Billy Maximoff alias Wiccan dans le Marvel Cinematic Universe. Évidemment, on ne va pas trop en parler puisque vous avez toutes mes vidéos, réactions, reviews, tous les lives sur lesquels j'ai participé qui traitent amplement de ce sujet-là. Du côté de Thunderbolt, première news officielle que je n'avais pas évoquée la dernière fois, c'est que Scarlett Johansson revient une nouvelle fois en tant que productrice exécutive de ce projet. Elle avait déjà été une première fois pour son propre film Black Widow sorti en 2021. Et côté casting, on a Wendell Edward et Chris Bauer qui rejoignent tous les deux le film Thunderbolt dans des rôles pour l'instant inconnus. On suppose globalement minimes vu la quantité de personnages qu'il y aura dans ce film. Ce qui permet de parler aussi de la rumeur autour de Avengers Doomsday puisqu'il semblerait que le tournage pour les acteurs principaux durerait environ un mois, une à deux semaines pour les acteurs avec des rôles secondaires. Il devrait logiquement débuter en mars 2025 et Robert Donnay Jr. lui aurait environ trois mois. C'est pour vous dire à quel point ce personnage, cet acteur va être important dans ce film Avengers et en même temps, il y a de quoi. Il va quand même jouer Doctor Doom. Et enfin, deux dernières news pour terminer et après, je vous laisse tranquille. Parlons un petit peu du projet Les 4 Fantastiques. Lors de la New York Comic Con qui a eu lieu très récemment, on a une petite fresque de Marvel qui a été dévoilée dévoilant le personnage de Herbie, donc un premier visuel de ce petit robot qui accompagne nos quatre acolytes durant toutes leurs aventures. Personnellement, je le trouve assez minimaliste et plutôt stylé quand on sait que le film va prendre place dans les années 60. Mais ce qu'on retiendra évidemment de cette New York Comic Con, c'est la révélation de la date de diffusion de la première saison de Daredevil Born Again. Rendez-vous le 4 mars 2025 sur Disney Plus pour commencer la série Daredevil Born Again. Et ce qui a aussi été officialisé, c'est que le programme sera TVMA, donc c'est l'équivalent du R&TED pour les films qui sortent au cinéma, donc c'est-à-dire avec une certaine violence du sang, etc. Toujours a priori 9 épisodes prévus, j'ai extrêmement hâte de découvrir ce programme, surtout s'il est en TVMA et surtout pour le retour de Charlie Cox en Daredevil, de John Bertolt en Punisher et évidemment de Vincent Donofrio en Wilson Fisk. Sur ce, voilà tout ce qui s'est passé durant ce mois d'octobre du côté des actualités Marvel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre capitaine. A la prochaine.